De la bien, je suis le représentant de l'Agrimètre, je suis le représentant de l'Union Européenne à travers le CCR et chers participants, chers collègues, je pense que nous sommes en train d'arriver au bout, à la fin de cette formation. Comme l'a dit le représentant de l'Union Européenne, c'est la dernière étape de formation qui avait été prévue. Les outils qui étaient prévus dans le cadre du projet sont visiblement maintenant en train d'être finalisés. Nous avons déjà l'ossature et le contenu, comme il a dit, de tout ce que nous devons faire. Mais ce contenu n'est pas encore terminé. Dans quelques mois, ils viendront installer ça, finaliser, installer dans les ordinateurs qui vont être achetés pour ça. Et je crois que les petits problèmes que nous avons eus ici, à savoir l'incompatibilité, par exemple, du logiciel avec certaines données qui existaient dans nos ordinateurs, ça va être surmonté. Et à ce niveau, l'une des recommandations à mon avis à faire, c'est de veiller à ce que, lors de l'achat des ordinateurs, le niveau de Windows qui va être installé soit suffisamment compatible avec ce que les logiciels qui vont y être installés. Parce que si on va mettre dans les ordinateurs nouvellement achetés, Windows 2010 et que nous sommes en 2018, je pense que nous pourrons avoir des problèmes pour les outils nouvellement développés. Donc, il faut veiller qu'il y a harmonie entre ces outils-là. Deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que la formation, ce n'est pas tout. C'est dans l'utilisation de ce que vous avez acquis, maintenant, qu'elle peut se trouver l'amélioration. Il a dit, c'est un travail qui a été fait ensemble. Quand vous serez en train d'utiliser, vous pouvez avoir des aspects qui n'avaient pas été prévus et vous leur sienlez, vous coopérez et vous continuez d'améliorer au fur et à mesure cet instrument. Je dois dire que c'est un instrument unique, unique dans la région et même unique dans l'Afrique. Parce que partir de la connaissance des précipitations des ressources en eau pour arriver aux outils de prise de décision, ce n'est pas donné. Et ça, c'est un outil formidable qui nous appartient de valoriser, d'opérationnaliser. Ça, c'est le mot important, opérationnaliser. Ça, c'est-à-dire faire en sorte que nous puissions, surtout dans nos conditions de changement climatique accrue, de vulnérabilité de nos populations, faire en sorte que la résilience de nos populations soit assurée à partir de la maîtrise de ces outils scientifiques. Nous avons un outil scientifique important, intéressant. Il nous appartient de continuer à l'améliorer. Du reste, je ne doute pas que ça va être fait. Donc, voilà pourquoi je voudrais d'abord remercier les uns et les autres. Remercier d'abord les participants à cette formation, mais aussi remercier le CCR pour tout ce qui a été mis en place pour que cette formation puisse se faire dans les conditions techniques qui nous ont permis, donc, d'en apprendre quelque chose. Remercier le Centre Agrimètre qui a servi, donc, réellement de point focal pour que nous puissions avoir quelque chose de durable tel que nous l'avons déjà aujourd'hui et qui continuera de faire en sorte que nous puissions poursuivre. Les institutions scientifiques qui ont la responsabilité de nous représenter au niveau de la région, ils ne failleront pas non plus à leurs devoirs. Alors, chacune des institutions qui sont venues, qui est venue plutôt ici, doit pouvoir dire, voilà notre instrument de travail, vous devez l'utiliser à bon escient pour que, dans les prix de décision au niveau de vos structures respectives, vous puissiez dire, on fait référence à ce que nous avons appris à ce niveau-là. Je ne doute pas que c'est ce qui va être fait. Je voudrais faire une mention spéciale au formateur. Vous me permettrez de remercier tout particulièrement Marco, qui a fait, apprécié pour, vraiment, j'ai suivi avec intérêt tout ce qu'il, comment, chaque fois, à chaque niveau, il décortique comment il faut passer de tel logiciel à tel logiciel à tel logiciel. Merci beaucoup, soit j'en remercie mille fois. Et un mot plus spécialement, adresser à Céline. Applaudissez pour elle. Merci, merci Céline. Depuis le fait que, ah, je n'ai pas encore les noms de tous ceux qui doivent participer, voilà, est-ce que vous avez pu télécharger ? Non, on n'a pas encore ceci. Merci infiniment pour tout ça. Je pense que vous allez continuer, même à la fin de cette formation, à interagir avec chacun des membres de cette Auguste Assemblée. Merci encore une fois. Et à leur patron, merci encore une fois pour tout ce que vous avez fait. Je pense que la relation qui a été établie va se poursuivre. J'invite chacune des institutions ici présentes à prendre leur adresse et à même échanger de manière individuelle, si c'est nécessaire, pour qu'au niveau de ce travail qui a été commencé, on puisse la continuer, l'opérationnaliser et faire en sorte que nous puissions en tirer le plus grand profit. Merci encore une fois. Et je souhaite bon retour à chacun de vous en déclarant clos l'atelier de formation sur les modèles hydrologiques et agricoles du projet MECRO. Merci. 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 Merci.